Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de cette souris C'est parti, juste après l'intro, let's go ! Musique Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de cette souris Donc cette souris, d'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient de la marque Klim Donc qu'est-ce que c'est Klim ? C'est simplement une boîte qui fait différents périphériques pour PC En passant par la souris, par le clavier, ainsi que des micros, des casques Et aussi des refroidisseurs pour PC portable Donc pour être tout à fait honnête avec vous, c'est Klim qui m'a contacté Et ils m'ont proposé simplement de faire une vidéo de présentation et de faire un partenariat avec eux Evidemment ils me présentaient, enfin ils me proposaient de faire une vidéo entre une souris et aussi des lunettes Donc j'ai oublié, ils font aussi des lunettes pour PC spécialement, pour aider la vue Et j'en ai profité tout simplement parce que j'avais plus de souris J'avais juste une pièce souris Microsoft sans fil, vraiment minuscule Et je me suis dit, ben voilà, ça peut vraiment me servir J'ai sauté sur l'occasion et donc du coup, je vous fais une petite vidéo de présentation sur cette souris On va maintenant parler de la boîte, donc de l'emballage de la souris J'aime bien en parler, même si la boîte n'est pas le plus important Mais on peut dire que la boîte est plutôt bien sobre, elle est bien faite Il n'y a pas trop d'inscriptions, il n'y en a pas trop peu non plus Ça donne envie d'ouvrir le produit et de regarder plus en profondeur Et ça je trouve que c'est sympa d'avoir une boîte simple Quand on ouvre la souris, eh bien ce n'est pas mis dans n'importe quelle position La souris est proprement mise On n'a pas besoin de commencer à déballer ici sans machin, de commencer à désaccrocher ici sans truc Elle est facilement accessible et ça c'est plutôt cool Vous allez me dire que ce n'est pas ça le plus important Mais je trouve quand même que c'est agréable que quand on a une boîte, ce soit assez sympa Et qu'on ne se prenne pas la tête pour ouvrir Parce que je me souviens par exemple que pour mon casque, j'ai dû dévisser 20 millions de trucs Tandis que là c'est assez simple, donc ça c'est plutôt cool Il faut savoir que la souris j'ai eu l'occasion de bien la tester Ça fait plusieurs jours que j'ai reçu le colis Et je n'avais pas envie de juste vous montrer la vidéo unboxing comme j'aurais pu le faire pour d'autres marques Étant donné qu'ici je vous présente vraiment une souris Donc le but est quand même de vous montrer ce qui est bien et ce qui est moins bien avec la souris Donc déjà, premièrement le design est plutôt bien Maintenant malheureusement le rendu, j'ai regardé qu'à la caméra On voyait un petit peu que les couleurs clignotaient Mais je vous rassure, dans la vraie vie, ça ne clignote absolument pas Les couleurs font juste changer mais dans une douceur, on va dire par là, ça se fait doucement Ça ne clignote pas dans tous les sens C'est juste ce rendu à la caméra qui donne un petit peu moins bien, je ne sais pas pourquoi Donc on peut voir qu'au niveau design, en tout cas pour ma part je trouve que c'est plutôt réussi On a une souris assez sobre, grise, avec des contours de couleurs Elle n'est pas trop lumineuse mais pas trop peu non plus Et voilà, on a le petit logo de la marque juste ici qui est plutôt sympa Et on a plusieurs coloris qui changent A savoir de l'orange, jaune, rose, vert, bleu, un petit peu toutes les couleurs Donc il y en a pour tous les goûts, donc ça c'est plutôt cool C'est une souris bien évidemment filaire USB Ce que j'aime particulièrement parce qu'avant j'avais une souris non filaire Et pour la précision, par exemple dans des jeux de FPS Même des jeux FPS ou même des jeux comme GTA V Franchement c'est nettement plus précis d'avoir ça Et puis même dans des logiciels de modding Je suis souvent dans des logiciels de modding I3D, on va dire ça comme ça Et forcément avant j'avais une souris qui laguait un petit peu Et c'était pas toujours précis Bon ça fonctionnait bien Et maintenant je veux dire par là c'est qu'avec une souris comme ceci Rien que le fait qu'elle soit en filaire Maintenant bon, voilà, des souris filaire en existe plus Mais je peux vous dire que je suis vraiment content Parce que la souris non filaire commençait un petit peu A me monter au cerveau pour certains trucs J'étais pas assez prévu ici Et ça c'était assez embêtant Donc en parlant de la précision, j'ai eu l'occasion de la tester en tir sur GTA V notamment Et je la trouve plutôt correcte Elle est vraiment bien, elle est précise Sachez qu'on peut la régler entre 500 et 7000 dpi si je ne me trompe Donc ça c'est plutôt correct Ainsi qu'il y a plusieurs boutons Vous voyez ici qu'il y a deux boutons Donc deux macros qui sont sur le côté de la souris Il y en a un ici Et puis une petite gauche qui est droite, molette Donc évidemment tout ça c'est réglable On peut assigner certaines fonctionnalités avec les boutons Donc différentes fonctionnalités Étant donné qu'on a un logiciel qui est fourni avec la souris Donc le logiciel est plutôt clair Donc ça c'est assez sympa à ce niveau là Il n'y a pas vraiment de point négatif à proprement dit Au logiciel fourni par cette marque Et donc du coup voilà, on a quelques boutons Donc on a un, deux, trois Donc on a trois boutons en plus des deux clics Ainsi que de la molette Donc ça peut être assez sympa On peut la programmer pour pas mal de choses Donc ça c'est assez cool Et à noter que la souris est aussi très confortable Ni trop grande ni trop petite Elle est plutôt top Évidemment je tiens à remercier Klim d'avoir proposé le partenariat J'ai eu la souris gratuitement en échange de vous faire une vidéo Et ça je trouve ça plutôt sympa Ils ont aussi été libres avec moi Ils m'ont dit de dire ce que je pensais de la souris Maintenant je trouve qu'elle est plutôt bien Après quelques jours d'utilisation Je n'ai pas vraiment relevé de défauts dessus Après je ne suis pas non plus un professionnel expert dans la souris Mais franchement je la trouve plutôt correcte Je trouve que c'est plutôt une marque sérieuse D'autant plus que c'est une marque française Donc c'est plutôt cool J'ai un petit peu regardé leur site Pour regarder un petit peu ce qu'ils faisaient Un petit peu aussi j'ai regardé les avis sur Amazon Et on peut voir qu'ils sont quasi Ou ils sont peut-être même à 100% d'avis positifs Sur deux, trois mille votes Donc ça c'est plutôt un truc de dingue Donc c'est bien pour montrer qu'apparemment c'est plutôt une bonne qualité Et ça je suis plutôt content à ce niveau là Maintenant après il faudra voir au long terme Qu'est-ce que ça va donner la souris Ça c'est comme je le dis à chaque fois que j'achète un truc Quand on achète quelque chose C'est quand même bien de le garder assez longtemps C'est pour changer dans six mois Ça sert un petit peu à rien Maintenant à voir au long terme Donc ça je suis assez curieux Et puis voilà Après je les remercie évidemment de m'avoir donné ça N'hésitez pas si vous avez envie tout simplement D'en savoir plus sur la souris N'hésitez pas à aller sur le lien Il est tout au-dessus de la description N'hésitez pas à aller dessus Vous allez voir qu'en plus la souris est à moins 50% de réduction En tout cas au moment de la vidéo là où je parle Donc ça c'est plutôt sympatoche Je vous propose ça Donc n'hésitez pas à aller un petit peu en savoir plus sur la souris Si évidemment vous êtes éventuellement intéressé Pour avoir une souris gaming Et donc voilà pour cette courte vidéo présentation Voilà après c'est une souris Il n'y a pas énormément de choses à dire à propos de cette souris Maintenant comme je l'ai dit Si vous avez envie d'en savoir plus N'hésitez pas à aller sur le lien dans la description Comme ça vous saurez un petit peu plus sur le produit Si vous avez quelques questionnements N'hésitez pas un petit peu à dire ce que vous en pensez en commentaire Que vous ayez déjà des périphériques de la marque Klim Ou que vous n'en ayez pas N'hésitez pas un petit peu à dire ce que vous pensez Comme ça en tout cas à vue d'oeil Ça peut être un petit peu sympa d'avoir vos retours Et n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo Tout simplement en tout cas ça ferait plaisir Et à vous abonner si ce n'est pas fait En tout cas ça m'a fait quand même plaisir de vous représenter un truc Parce que d'habitude j'avais l'habitude de vous présenter Dès que j'avais un nouveau périphérique J'avais l'habitude de vous faire une vidéo unboxing dessus Maintenant malheureusement ça fait un petit moment Que je n'avais plus rien acheté Et donc du coup je n'avais pas su vous faire ces derniers temps Une vidéo présentation Ça faisait quand même plus de 7-8 mois que j'avais plus fait C'était mon casque la dernière fois que j'avais fait quelque chose Et donc ici je suis plutôt content de vous refaire une vidéo Vous avez aussi une petite entrevue Pas de mon nouveau setup Mais de mon nouvel emplacement setup Vous avez dit que j'avais changé Donc voilà on voit un petit peu la nouvelle entrevue Maintenant je vous ferai une vidéo plus approfondie D'ici quelques mois D'ici la fin ou début d'année 2018 Là vous aurez vraiment une vidéo setup Comme je le fais chaque année Voilà donc les amis on se dit à la prochaine Tchuss tout le monde c'était LCMatorBelge Tchuss 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 – Sous-titrage FR 2021